salut à tous c'est Didier conseil diète donc on va faire une petite vidéo toute courte je vais pas vous embêter longtemps aujourd'hui je vais vous faire découvrir deux produits un que vous connaissez peut-être qu'est le psyllium le psyllium c'est une plante une plante d'inde le nom je pense que psyllium c'est le nom scientifique je crois que j'ai déjà vu marqué un plantain des aides on s'est connu depuis depuis pas mal de temps sur avec des vertus thérapeutiques essentiellement pour réguler le transit c'est un laxatif naturel récemment les études ont montré enfin récemment c'est je crois que les dernières études que j'avais vues c'était en 2012 donc c'est récent mais pas si récent que ça qui avait quand même pas mal d'intérêt au niveau de la gestion du cholestérol et de la glycémie c'est normal en fait au final que ça augmente le transit ça évite les échanges au niveau du côlon et c'est assez intéressant mais tout simplement sans parler de biologie rien qu'au niveau du transit ça marche mais du feu de dieu quoi c'est vraiment un truc quelqu'un qui est constipé avec ça il n'y a pas de souci en plus ça mène ça apporte un peu de satiété dans tout ce que vous mangez puisque le psyllium a l'avantage de gonfler en fait il pion il pompe l'eau et il gonfle vachement donc quand vous mangez un produit qui a été fait avec le psyllium c'est quand même assez intéressant pourquoi je me suis servi aujourd'hui parce que sur certains des menus quand je fais des menus pour des gens que j'ai en suivi et que je leur mets du pain parce qu'ils ont besoin de pain ou envie de pain chaque fois ils me disent la quantité que vous mettez et c'est vrai qu'en général ça tourne entre 30 et 50 grammes maxi selon les individus ils se sentent un peu pénalisé parce qu'en fait c'est ça leur suffit pas alors au niveau de la marche ça leur fait du bien ils mâchent le pain c'est sympa mais la quantité leur suffit pas donc en ajoutant le psyllium dans la composition de votre pain et donc du coup là j'ai fait un pain j'ai fait un beau pain au psyllium donc voyez je voulais couper un bout pour que vous voyez en fait ça fait une structure quand même qui est sympa ça ça vous permet d'avoir une satiété beaucoup plus importante et la farine tout c'est top il sent super bon c'est l'hommage que vous puissiez pas sentir parce que ça sent super bon donc le psyllium je vous mettrai le lien en dessous là sous la vidéo franchement ça n'a pas trop de goût on peut s'en servir également comme un épaississant souvent quand je fais des sauces j'en mets un petit peu ça épaissit un peu alors après il faut pas en abuser en général sur un pain comme ça voyez ce pain là en tout j'ai mis j'ai fait un mix de farine il ya 200 il ya un tout 350 grammes de farine j'ai mis j'ai mis 30 grammes de psyllium j'essaye de mettre à peu près 10% 10% on est dans quelque chose qui ne qui va pas trop agglomérer non plus quoi c'est une poudre tout simplement vous verrez ça pas du tout d'odeur je suis pas si vous allez pouvoir voir c'est un peu comme voilà c'est une plante qui a été je vous conseille celui-là il est bio je vous conseille de l'acheter bio quoi toujours toujours essayons quoi là on travaille sur une plante c'est mieux quand même de prendre ça de prendre sa bio donc vraiment un très 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 bon régulateur du transit abaisse le taux de cholestérol abaisse le taux de glycémie et amène un fort taux de satiété donc à vous manger quelque chose qui a été fait avec le psyllium ça amène quand même pas mal de satiété par rapport à ce volume allez ça c'était le côté un peu scientifique le côté un peu plaisir ah je me suis j'ai fait une belle découverte alors bon pour ceux qui sont pas du point de l'occitanie t'as un peu pour eux c'est dommage parce que c'est en occitanie qu'on est les mieux quand même mais bon je dis ça comme ça quoi dans un petit petit magasin sympa c'est à jimat à jimat c'est dans le 82 j'ai trouvé j'ai trouvé une une farine de lentilles donc bien sûr sans gluten écrasé sur meule de pierre de lave à la ferme tenez vous bien à la ferme le truc mais top ça sent les lentilles c'est top j'ai trouvé plein de farine chez eux ils font de la farine de pois chiches aussi je leur en ai pris c'est super top alors je sais pas s'ils ont un site j'ai pas eu le effectivement s'ils ont pas de site pour ceux qui sont un peu loin ça n'a pas beaucoup d'intérêt s'ils ont un site ça vaut le coup de recommander parce que ils travaillent avec passion en fait c'est un peu ce que j'aime moi les gens qui travaillent avec passion vous voyez qu'ils sont ils cultivent et ils conditionnent ils préparent ils vendent derrière moi c'est tout et du coup bon mais mon pain je l'ai fait avec ça ça et de la farine complète de la t150 la farine un peu noire ça m'a éclairci un peu le pain forcément parce que j'ai quand même mis plus de ça que de farine t150 il ya une structure qui est top je vais vous mettre la recette dans sur mon site enfin je les crois que je l'ai déjà fait je pense qu'elle y est déjà donc vous regardez en dessous si vous n'avez pas aller sur mon site ce qui n'est pas bien autrement si vous savez y aller vous n'avez pas besoin du lien qui est en dessous mais autrement voilà je donc c'est toujours pareil quoi c'est dans les blogs vous voyez la photo du pain vous cliquez dessus j'ai mis un article sur le psyllium et j'ai mis la recette pour pour récupérer la recette de ce pain là franchement cuisiner comme ça cuisiner avec des vrais produits un petit ajout d'un complément alimentaire j'aime pas mettre c'est pour ça que je mets des guillemets complément alimentaire mais on se fait plaisir le psyllium c'est ça vous changera pas le goût et ça améliorera un petit peu et la structure et peut-être notre état de santé donc voilà je vous invite pas plus la recette est sur le site bisous bisous mangez bien et découvrez des bons produits et faites nous en partager merci à vous ciao